Salut, je m'appelle Mathieu Livrieri, je suis peintre et étudiant à la Cambre à Bruxelles et dans cette vidéo, je vous emmène avec moi durant un mois dans mes différents projets pour ma première exposition personnelle à Saint-Rémy-de-Provence. Dans cette vidéo, il se passe beaucoup de choses. Il y a de la production de tableaux, il y a de l'installation de deux expositions différentes. Il y a aussi le travail que je mène avec mon média Jamais Assez, Toujours Trop. Je vous en reparle dans la vidéo. Je voulais aussi vous informer que dans une semaine, sortez le clip Percé, un film d'animation réalisé par Anouk Glorieux. Plein de projets, accrochez-vous, let's go ! Salut, mardi 13 mars ! Comment ça va ? Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis de retour à Bruxelles depuis hier. Et comme à mon habitude, je fais un petit rangement de mon atelier. On rachète du matériel, on prépare l'étoile, on fait les fonds. Ce mois de mars, c'est particulier parce que là, j'ai retiré l'exposition qui était à Grenoble, et à des lieux, à la galerie Alter Art. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues. Il y a même des gens qui m'ont découvert grâce à la dernière vidéo. Merci beaucoup, c'est grâce à toutes les personnes qui commentent, qui partagent, qui like à la fin du mois. Donc là, on est 13. Je suis à Saint-Rémy-de-Provence pour une exposition. La plupart des toiles sont prêtes à Grenoble, donc je les ai mis dans une caisse de transport. J'ai envie aussi de travailler un peu, je veux dire, l'administratif, mais de la gestion un peu. Souvent, quand j'ai des expos, donc la galeriste, elle me fait une sélection d'œuvres, et des fois, elle sélectionne des travaux plus anciens, et je suis là en mode, waouh, mais il est où ce tableau ? Ça, ça ne va pas. Ça ne va pas que je me demande, que je cherche où est le tableau. C'est un peu compliqué pour moi de tout centraliser, mais au moins que je me fasse un annuaire où, quand je cherche une œuvre, je sais où elle se trouve. Donc, je n'en ai pas reparlé dans la vidéo, mais j'ai fait cet index avec mes œuvres. Au départ, j'avais fait un Excel, mais j'ai découvert un autre logiciel qui était beaucoup plus utile. Ça s'appelle FileMaker. Et à l'intérieur, c'est une interface où je peux tout simplement rajouter tous mes dessins, je peux faire une recherche très rapidement, et j'ai une fiche pour chaque dessin, avec le nom, la date, la dimension et la localisation. Je peux aussi catégoriser les œuvres pour savoir si elles sont en exposition. Si ça intéresse, je mets le lien du logiciel en description. Pour ce qui est de la peinture, on démarre. J'ai remarqué que, en fait, normalement, mes fonds, souvent, je les faisais au rouleau. Je trouve que je passe trop à côté de choses, parce que le rouleau, ça aplatit. Alors qu'au pinceau, tu peux créer carrément plus de variations. Je prends plus de temps à faire les fonds, mais je prends plus de temps aussi à regarder la composition des couleurs. Et j'aime bien, parce que là, déjà, en fait, il se passe un truc. Après, le rouleau, c'est bien pour faire une première couche, mais par la suite, il faut vite passer au pinceau. Bon, où est-ce qu'on est ? Alors, pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe, hier, il y avait une odeur bizarre dans mon atelier. En fait, il y a des souris dans tout le bâtiment, qui sont mortes dans les murs de mon atelier. Donc, du coup, ça sent une odeur de mort. Je me suis un peu réfugié là où on m'a donné une place. Donc, ce n'est pas très optimisé, c'est moins confortable que l'autre atelier. Il y a un problème qui n'est même pas qu'en Belgique, qui est en France, que moi, j'ai pu remarquer dans la plupart des écoles que j'ai fait. Il y a un gros manque de budget, quoi. Moi, j'étais au Beaux-Arts de Grenoble, ça craignait. En fait, on est là pour faire nos études. Bon, alors, au niveau de la peinture, j'ai commencé le tracé de quatre peintures différentes. Il y a un portrait, deux natures mortes. J'avais envie de me régaler. Le petit format ici, je le sens plutôt bien. Ici, un peu moins. Et là, il y a un portrait aussi. Il y a des malaises dans la façon qu'est le visage. Salut, jeudi 15 mars. J'espère que tu vas bien. Moi, avec cette histoire d'atelier, ça me démotive de ouf. Ça peut paraître grand, l'atelier où je suis. On te dit, ça va et tout, mais pas bien éclairé pour faire de la peinture. J'ai commencé les trois tableaux. J'ai bien focus une nature morte. Là, j'arrive à avoir un peu plus clair parce qu'il fait beau. Vu que la lumière est jaune, ça influence beaucoup le travail. Je pense que là, il y a un bon départ. Là, on va voir, je sens un peu casse-gueule celui-là. Et le portrait, j'ai commencé le soir. Mais le soir, c'était vraiment, en fait, c'était tout jaune. Donc là, je découvre un peu les couleurs. On va se mettre au travail. On va essayer d'être sur une bonne lancée. Des fois, les choses, elles n'arrivent pas comme on veut. Bon, on se retrouve. J'ai des débuts de l'après-midi. Ce matin, je ne fais que de travailler sur la petite nature morte. Ça commence à être pas mal. En fait, j'aime bien le jeu avec les ombres. J'aime bien l'espace qui est bleu. La trajectoire de la feuille qui est tout à droite. Je crois que c'est intéressant. Que les choses soient un peu géométriques. Je pense que pour le moment, je vais la laisser comme ça. Je vais attaquer le portrait. Bon, c'est la fin de journée. Une notion spéciale pour la nature morte qui est au centre. J'aime beaucoup le bleu vert, là, dans le fond. Avec les motifs, avec le rouge. Enfin, c'est très criard. Pour ce qui est de la petite nature morte, je n'ai pas touché plus. J'aime bien. C'est assez calme. Et là, le visage, j'ai commencé à faire du modelé. Celle-ci, franchement, je suis content. Petit à petit, au début, les trois, je me disais, oh là là, je ne vais pas y arriver. Fin de journée pour l'atelier des souris. Les souris ne gagneront pas. Salut, mardi. J'espère que tu vas bien. D'ailleurs, je n'étais pas dans le truc. Là, ce matin, j'arrive. Je suis dans le truc. Hier, j'ai terminé la nature morte. C'est au centre. Vraiment, je suis trop content. Elle, elle va partir pour une exposition à Paris avec celle-ci. Ce sera le 9 avril. Vous avez toutes les infos. Et sinon, j'ai commencé à faire un autre tableau. Au départ, j'avais commencé à faire mon ami Gaston. Mais hier, il y a eu la visite d'un artiste qui est venu le matin. Il m'a parlé davantage d'objets. Et c'est vrai que ce week-end, je suis allé au jeu de balle. Quelques photos des tables. Et je me suis dit, mais je ne fais pas de grandes peintures avec des objets. J'ai fait que des plantes. Hier, il s'est passé un truc dans ma tête. Je me suis dit, mais il faut que je fasse des peintures du jeu de balle. Donc, j'ai commencé cette peinture qui est un corpus de plein de chats. Wow, c'est super marrant déjà. C'est super marrant. Je vais mettre toute mon âme dedans. En ce moment, je suis en mode musique aussi à la maison. Là, ce week-end, j'ai pu travailler des prods avec Joseph. C'est vrai que ça m'a réouvert l'appétit à la prod. Ça m'a réouvert l'appétit à l'écriture. Donc là, je suis en grande phase de poète. Comme je dis toujours, derrière les nuages, le soleil persiste. Donc, voilà, des fois, tu es dans des mauvais moods. Il ne faut pas rester bloqué dans ces mauvais moods. Il faut dire, bon, allez, on prend ce qu'il y a de bon. Et puis, on essaye d'avancer. Sinon, si tu es tout le temps dans le négatif, ça ne va pas. Je suis de retour. Je suis de retour. Je sentais ce matin que mes problèmes allaient se régler. Bon, j'ai réinstallé un peu mon atelier. J'ai jeté pas mal de trucs. J'ai passé un coup d'aspirateur cet après-midi. La fin de l'arc souris. J'ai continué cette peinture. Je suis vraiment content. Hier, je l'avais commencé. J'étais en mode, ah, c'est intéressant parce que là, je sors de ce que je fais habituellement. Plein d'objets. Voilà, c'était peut-être la suite logique. Salut, mercredi 20 mars. Ça va bien ? C'est le printemps. Demain, c'est le printemps. En tout cas, il fait super beau depuis hier. Ça fait plaisir. Oh, mais Bruxelles, quand il fait beau, mais c'est the best city. Hier, je suis resté jusqu'à 21h à l'atelier. En vrai, j'en pouvais plus et j'étais en mode, bon, vas-y, je suis une des trucs, etc. Les micros n'étaient pas chargés, donc il y a pas mal de trucs que je n'ai pas enregistrés. Donc, je vais faire un petit résumé. Hier, j'en ai profité pour ranger l'atelier. J'ai fait un méga tri dans mes pinceaux. Mes pauvres pinceaux que je maltraite, que je massacre, surtout les fins. J'ai tout classé mes pinceaux en trois, voire quatre grands bocals. Hier, j'en ai profité pour repeindre des fonds. Hier, j'étais chaud. Hier, j'étais chaud parce que ça fait plaisir cet atelier. Il est tellement bien, en vrai. J'ai terminé la toile avec les chats. Quand je la regarde, je me dis, mais tout a sens de peindre des objets comme ça. Très, très content. Je me dis, il faut que je continue à peindre des objets. Alors, j'ai commencé une petite peinture. Les objets en ce moment, c'est mon petit truc. Là, il y a le portrait que j'ai réclaircé un peu ce matin. Et là, je me suis peut-être lancé à faire Joseph parce que j'avais une photo cool de Joseph. Voilà, la journée est assez remplie. Et aussi, j'ai une super bonne nouvelle. J'ai une ville en France qui m'achète un dessin trop bien pour leur artothèque. C'est trop cool que des villes achètent mon travail. C'est génial. Moi, ce qui m'anime tout le temps. J'en parlais avec mon prof et un artiste qui était venu. Un artiste, il me disait, ouais, mais c'est quoi le tableau que tu préfères depuis le début de l'année ? Et moi, j'étais en mode, bah, j'en ai pas. C'est surtout des moments, en fait, de création qui sont cools. Une fois que le tableau est fini, moi, je trouve que ça perd son sens. Je vais pas rester pendant des jours et des jours à me dire, waouh, ce tableau est génial, etc. Enfin, ça passe très vite. Comme le tableau des chats, je suis très content. Mais je sais que dans deux jours, c'est bon, je suis passé à autre chose. Ça sera plus mon tableau préféré. Et c'est ça qui me motive à aller à l'atelier tous les jours. C'est qu'il y a mon boss pour le trouver. Bon, je suis carrément dessus là. Et, putain, je suis en grande hésitation parce que, en fait, j'aime bien le personnage. J'aime bien que le fond soit vide. D'un côté, je suis en mode, comme j'ai déjà dit dans des vidéos, j'aimerais bien bosser sur des paysages, quoi. C'est juste que, en fait, les paysages, à chaque fois, ça me met un peu dans le mal. C'est vraiment un combat avec la peinture. En fait, c'est ça. Soit je m'arrête au niveau du fond. Soit je me mets en danger, je sais pas trop. Parce que la compo, elle est pas trop mal comme ça, juste le personnage vide. Pas trop mal. Après, je me dis, bon, c'est quand même bien vide, quand même. Que si je fais le fond, ça va bien remplir, quoi. Pas forcément très bien, que ça soit étouffé. Et le fait de faire un fond, un paysage, ça va effacer le personnage, du coup. Parce que vu qu'il est pas... Bah, vu que j'ai pas forcément rempli de partout, le fond va passer au premier plan. Par contre, j'aime bien sa veste, hein. Franchement, j'aime bien sa veste. J'aime bien, là, le blanc. Enfin, le blanc avec du jaune de nappe, là, sur le côté. Je trouve que c'est bien. La main, j'ai commencé à la faire, mais je la définirais mieux. Je ferais juste une des mains. Là, je me dis, quand même, mon Joseph, avec des fleurs autour et tout, des plantes, ça... Ça, ça égayerait bien. Je vois du vert, en fait. Ok, on se retrouve un tout petit peu plus tard. Donc, finalement, j'ai fait un décor. Et j'ai mis des plantes. J'ai mis des plantes. Non, en vrai, c'est cool, un décor. Là, pour le moment, je vais pas trop y toucher. Parce que la plupart du tableau est un peu gras. Je suis en mode, il faut que je redéfinisse encore des choses. Des nuances, de rajouter un peu des nuances. Mais pas trop, parce que, vraiment, je pense que c'est important que le fond soit encore dans le visage. Mais j'aime bien, souvent, faire des portraits avec des fleurs, comme ça. J'en avais fait déjà à l'ancienne. À l'ancienne. Vraiment à l'ancienne. Et non, non, je trouve que c'est sympa. Je suis allé dans la cour, là, de mon école. Ça commence à fleurir, vu que c'est le printemps. Mais ouais, il y a mon truc. Là, ici, je compte, en bas de roche, je compte laisser quand même bien vide. Là-haut, je pense que je vais pas forcément toucher. C'est des toiles qui avancent toutes seules. Ça, c'est le genre de toile, vraiment... Moi, contrairement au portrait, ça fait déjà une semaine que je l'ai commencé et qui avancent pas. Là, mon petit Joseph, j'ai commencé il y a deux jours et ça avance plutôt bien. Je suis content. Au cao ! Au cao, au cao ! Salut lundi 25 mars, j'espère que ça va bien. Moi, ça va. Le week-end, il y a eu les journées portes ouvertes de la Corme. C'est super bien passé. Il y a eu grave de monde. C'était trop cool. Plein de gens qui m'ont découvert grâce à YouTube qui sont passés aussi. C'était trop chouette de mettre des têtes sur des noms. Trop cool de rencontrer plein de gens qui m'ont découvert grâce aux vidéos. Je sais pas, dans la façon dont vous êtes. Je vais juste vous faire un petit message en ce lundi 25 mars. Salut vendredi, j'espère que ça va bien. On est à Saint-Rémy de Provence pour l'exposition à la galerie EMA. Je suis trop content. C'est déjà deux jours que je suis avec Saint-Rémy. On a commencé à accrocher. Je pense qu'il y a une sorte d'étape au-dessus qui a été franchie, on va dire. L'espace est vraiment trop bien. Et ouais, je suis content parce qu'en plus, il y a un corpus d'œuvres. La plupart ont été faites en 2023-2024. Mais aussi, il y a des tableaux comme celui-ci que j'ai fait en 2021. Aussi, ce tableau-là, Torcer, qui est un diptyque que j'ai fait en 2022. C'est mon premier tableau que j'ai fait quand je suis arrivé en Belgique. Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que tous ces tableaux, je suis sûr de les faire, c'est quelque chose. Mais là, quand ils sont vraiment mis ensemble, ça change tout. Là, ils vivent vraiment. Donc voilà. Salut, mercredi 9 avril. On est à Paris. Ça fait un moment que je n'ai pas filmé. Parce que j'étais un peu en vadrouille. Il y a eu Saint-Rémy-de-Provence. Je suis passé à Montpellier aussi. Je voulais voir ma pote Hanouk. Là, je suis à Paris. J'ai une expo à Paris. Je vous en avais parlé. Pour faire un peu de son. J'ai un stage à faire avec... Je vais le faire avec Thomas Lévilaine. C'est un peintre qui fait un peu des émissions... Pas un peu. Il fait des émissions où il fait parler des peintres. Ça s'appelle Les Apparences. Super intéressant. Et voilà. Et du coup, je suis à Paris pour ça. Pour voir un peu pour cette histoire de stage. Voilà. Et puis, en fait, demain, il y a l'expo. Donc, c'est plutôt cool. Aussi, de travailler sur Jatte. Parce que... On le met déjà. Parce qu'en fait, il y a des choses qui avancent de haut. C'est super motivant en ce moment. En fait, des fois, vous savez, il y a des projets. Où tu as un coup de mou. Tu te dis, putain, pourquoi je le fais ? Genre, limite, tu as l'impression. Pas que c'est de la torture. Mais tu te maltraites un peu, en fait, de faire ça. Parfois, en fait, tu te dis. Ah, mais... Qu'est-ce que c'est cool de faire ce projet. Et lancement, je suis en mode, qu'est-ce que c'est cool. Puis, toute la team est ultra motivée. Il y a plein de projets qui sortent. Je vais retourner jeudi à Grenoble. Parce que, vraiment, on va faire des petites réunions avec les gens de Jamais Assez Toujours Trop, là, pour préparer la saison prochaine. Petite pause. J'en ai parlé dans l'introduction de la vidéo. Mais avec le média Jamais Assez Toujours Trop, on va recruter de nouvelles personnes. Alors, Jamais Assez Toujours Trop, c'est un média qui est lancé depuis septembre 2022. Et on s'engage à promouvoir, valoriser le travail des jeunes artistes. Alors, on fait plein de choses. On fait des vidéos, des articles, des podcasts et des captations. Donc, on est un peu à la recherche de différents profils de personnes qui veulent s'engager à découvrir de nouveaux artistes, qui veulent s'impliquer dans la vie d'un média, que ça soit dans la production de contenu, interviewer des artistes. Alors, si ça t'intéresse, il y a le lien jatte.fr slash recrutement. C'est ouvert. Vous avez jusqu'au 31 mai à minuit pour participer à l'appel à recrutement. N'hésitez pas à faire un tour sur le site internet. Vous avez toutes les informations. Je suis très content, je suis déter. Ouais, non, mais c'est... L'autre ? Oui. De partout, en fait. Mais l'autre, là, je veux vivre, je pense que les paroles très, très simples, tu vois, genre, beaucoup de répétition. Le refrain, tu me calme bien. Ouais. Voilà, la team, je suis à Garde de Lyon avec Kierkor-Albert. Là, ça va à Bonnob, let's go. Il est lié au formulaire. Ouais. Ça, j'aime bien, en vrai. Et tu vois, j'ai la tête de Mathieu, là. Et voilà. Et de l'art, en tout. Musique. Oui. Art plastique. Oui. Communication visuelle. Oui. Et bah ! Ouais, on est à 100 personnes. 100 personnes. J'espère que cette vidéo-vlog vous aura plu. Ça fait un mois que je l'ai tournée. Je compte sur vous, comme d'habitude, à me lâcher un commentaire, un petit like. Franchement, chaque commentaire, ça m'aide de fou. Ça me permet d'améliorer les vidéos. Et on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir le lien de recrutement pour jamais assez, toujours trop. C'est dans la description. Et puis, à bientôt.